Wachu canadou, canadou, la tegaine italienne Toi tu m'quêtes comme un alien, mais au fond j'ai l'âme de la hyène Tout a changé maintenant, c'est plus comme avant Tout a changé maintenant, c'est plus comme avant Fico bip bip, ouais ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la scène Gros je vois tout comme Fico Wesh l'équipe, bon bah j'espère que tout le monde va bien C'est le milieu de semaine, comme d'hab, pas de surprise C'est parti pour la petite vidéo que tu as du mercredi Balky, pour recommencer cette petite actualité du mercredi On va parler de Hachik Puisqu'en gros, il y a quelques jours, il était en concert Et sur scène, il a répondu à ceux qui disent comme quoi Il s'est pas rapé Et il a répondu directement sur scène En lâchant un freestyle en acapella Et c'est une vidéo qui est ressortie et qui est en train de tourner Et il a demandé aux gens de la faire tourner Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez On va les laisser dire ça Et puis vous prenez des vidéos Et puis vous leur envoyez Ok Ça fait C'est pas des bandits, c'est des salopes Sur la vie de ma mère, tu vas goûter la femme Même si tu veux la salope Y'a alaikum et tes salopes, tu vas pas assumer les salopes Et c'est chez toi pour un texte pulse Ils sont mon camarade et nos ex-putes Ils sont mon camarade et nos ex-plans L'enfant, ils vont même pas en F3 On s'en bat les coups, tu nous aimes pas Ta femme me susse dans un M3 La vie de la F300 M2 Et le cadre, elle vous plie nos mille M2 A qui nous fait l'appliquer Il paraît que t'as tremblé au 36, 36 T'as fait même ma belle Elle m'envoie des carrévelets Juste t'es tranquille, tranquille Tu fais du bruit quand tu m'as mis Quand t'es tout seul, t'es un gentil, gentil Tu fais le gros dehors, mais dedans T'as même pas de cantine, cantine Non, t'es toute petite Tout le monde sait qu'il t'es remplie Bullshit Ta femme t'es la doupie, doupie Elle m'envoie, m'envoie, m'envoie C'est cool, je suis en pétain Ensuite, il y a Mathis Dumas Qui a monté justement l'Everest Avec Inox Tag Qui a répondu à la polimite Par rapport à Maïva Guénam Qui a dit comme quoi Mathis Dumas l'avait contacté Pour monter le Mont Blanc Sauf que c'est totalement faux On peut voir qu'il a dit Je vois passer des infos Sur une possible ascension du Mont Blanc Avec Maïva Guénam Il n'y a aucun projet de ce genre C'est fini le Mont Blanc Pour cette année Et il a mis une montagne en émoji Donc là, il explique que c'est totalement faux Et qu'elle fait tourner une rumeur Et il y a Booba qui a laissé un message qui dit Inox Tag C'est carré Donc ouais C'est par rapport à ce qu'on a vu hier Le message de Booba Pour justement Inox Tag Inox Tag Règle cette histoire vite Et il a mis un émoji mort de rire Donc ouais Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite, on a Yorsi de Nouvelle École Qui est devenu un même malgré lui En gros, il y a une vidéo de lui Ben qui est ressorti Et c'est devenu un même Il était en live avec Naskid Et Naskid Il est en train de faire du piano Et Yorsi Ben il a lâché un freestyle en live Mais il n'y avait pas le vocodeur C'était pas mixé Rien du tout, tu vois Et en fait Ben Ce passage-là C'est devenu un même Et il y a la crème Qui a expliqué tout en vidéo Donc ouais Je tenais à les repartager Regardez Le candidat de Nouvelle École Est devenu un même deux mois Après la fin de l'émission On t'explique Ah Oh là c'est C'est noir C'est noir C'est noir Jorsi, pour ceux qui ne se rappellent pas C'était un bijou de la saison 3 de Nouvelle École Tout le monde le kiffait Le jury le saucait au max Et récemment, il est passé sur un live de Naskid Naskid, pour ceux qui ne connaissent pas C'est le gars qui était sur le capot de West End Il n'y a pas si longtemps que ça Et il s'est passé ça Et tu connais ce bon vieux internet Même si c'était pas si horrible que ça En vrai Il n'en fallait pas plus Pour que ça le vanne à toutes les sauces Ce week-end Et que même des rappeurs s'y mettent Et que même des rappeurs s'y mettent Mais c'est pas bien méchant Et Orsi le prend grave bien POV Et j'ai décidé d'abuser de CRF Donc c'était cool Belle session vanne du week-end Ensuite, on a Tite Qui a demandé pardon au Burkinabé Par rapport à ce qu'il a fait il y a quelques jours En gros, sur scène Il y a une personne Qui lui a donné un drapeau Et au lieu justement De montrer le drapeau De chanter avec Etc Il a jeté le drapeau de son côté Puisqu'il ne savait pas Ça appartenait à qui le drapeau Tu vois Est-ce que c'était un pays Une organisation Etc Donc Tu vois Pour éviter d'être dans une polémique Il a fait ça Et il s'est excusé sur scène Le lendemain Pour justement Ce qu'il a fait Par rapport à ce drapeau Qui appartenait au Burkinabé Regardez Juste un message à faire passer rapidement les amis Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a des Des Burkinabés Ok Il va faire une autre chose Mais je vais m'adresser à Je vais m'adresser à tout le monde De Burkinabés J'ai fait Il y a deux ou trois jours On était en concert On était en concert à New York Ok Et à ce moment-là Du concert à chaque fois Il y a des gens qui nous tendent Des drapeaux Des gens qui nous tendent Des drapeaux forcément De nos pays Et moi dans la salle Ce soir-là Je cherchais le drapeau du Cameroun Ok Et en fait Il y a une fille Je vous raconte l'histoire Que vous en avez Quelque chose à faire ou pas Je la raconte quand même Il y a une fille On fout ça On concerne Il y a une fille en fait Qui m'a demandé un drapeau J'étais persuadé Que c'était le drapeau du Cameroun D'accord Et en le regardant Je n'ai pas reconnu le drapeau Et je n'ai pas eu envie D'avoir un drapeau Que j'aurais eu à regretter Un drapeau De je ne sais quoi Qui croit Je ne sais quoi Alors malheureusement Je l'ai déposé assez rapidement Parce que je ne voulais pas prendre de risque Je ne savais pas C'était un drapeau de quoi Peut-être c'était un drapeau D'une arduire Ou de Je n'en sais rien Quelque chose Que je ne voulais pas prener Donc malheureusement J'ai fait un geste un peu dépassé Je m'excuse au frais De tout Tout le peuple Burkinabènes Désolé Désolé On respecte le peuple Burkinabènes On les aime comme nos frères Et ce soir On va faire la fête pour eux Ok Ensuite on a Dylan Thierry Qui est officiellement poursuivi Pour abus de confiance Et c'est un article Qui est sorti dans le Parisien Et il y a un procès Qui est prévu En 2025 Et ouais Et je rappelle que moi Ben il y a plusieurs années Maintenant Plus de 6 ou 7 ans J'avais déjà déclaré Ben Des trucs chelous sur lui Tu vois Le délire du voyage à la Mecque Qu'il devait faire gagner Et qu'il a jamais fait gagner Et pas que ça Ensuite Les cagnottes Les détournements Et ensuite Ben le fait Qu'il mette la chaîne Lui même en story Et là on peut voir Qu'il y a un article Qui dit Cagnottes humanitaires douteuses L'influenceur Dylan Thierry Poursuivi pour abus de confiance Un procès prévu en 2025 Info Le Parisien Suspecté d'avoir détourné Des cagnottes à visée humanitaire L'influenceur Déjà impliqué Dans de nombreuses polémiques En ligne Et poursuivi pour abus de confiance Et sera jugé En octobre 2025 Et il y a un bout de l'article Qui est ressorti Et je vais vous le lire En gros ça dit Un procès pour l'influenceur Controversé Habitué des polémiques En ligne Soupçonné d'avoir détourné Des cagnottes à visée humanitaire Dylan Thierry Est poursuivi pour abus de confiance Et sera jugé En octobre 2025 Indique aux parisiens Le collectif D'aide aux victimes D'influenceurs Avis Et le parquet de Paris Ce mercredi Donc là Ça a été aussi confirmé Par le parquet de Paris Donc il y a bien Un jugement qui est prévu Ben L'année qui arrive Je viens de rencontrer Et de voir un abruti Qui prenait sa chambre Pour une discothèque Ah ouais Quand j'ai entendu Que le mec allait offrir un voyage J'étais obligé de suivre cette affaire Je sais pas pourquoi Mais j'en étais sûr Qu'il allait pas l'offrir C'était simplement Un coup de buzz La vidéo elle a fait Plus d'un million de personnes Pour l'instant Il n'y a pas de voyage J'ai attaqué A la mauvaise personne On rencontre On démon Et pas réveillé Ensuite On a Z Cheubé Et Tchacola Qui étaient ensemble À Skyrock Cette semaine Et je sais pas Si vous vous souvenez Il y a même Il n'y a pas longtemps On a parlé justement De Kalash Criminel Et justement Du featuring Avec Bobby Shmurda Qui était censé être gratuit Et d'un coup Ça a fini Ben A demander 10 000 euros À Kalash Criminel Pour faire le featuring Ben pour que le featuring sorte Et on peut voir que là Ben Il y a Z Cheubé Et Tchacola Qui étaient sur Clavetrap Et ils ont parlé justement De Bobby Shmurda Et il y a des personnes Qui pensent que c'est un pit Visé pour Kalash Criminel Puisque dedans Ils disent comme quoi Ben Bobby Shmurda Maintenant Ils l'ont pour 1 000 euros Tu vois Et que Ce qui a été dit avant C'était faux Donc ouais C'est ce qu'ils disent Justement dans cette vidéo Et c'est ressorti là Ils sont en train de tourner Vraiment partout Donc dites-moi dans les commentaires Ce que vous vous en pensez Qu'est-ce qu'il y a Z Il a encore un mode Tu crois que c'est moins cher que prévu ? Ouais lui quoi ? Je crois que c'est Ouais lui 5 000 5 000 c'est bon Bobby Shmurda c'est 1 000 euros C'est vrai ? Ouais j'ai Bon bref Il y a une demande pour Bobby Shmurda A 1 000 bas ? Carrément tu lui as dit C'est tout Ben vas-y C'est une vraie histoire ça ? C'est une interview déjà Il parle Mais C'est comme ça là Ouais Il est moins cher Bobby C'est cher de fou Genre Bobby pour 1 000 bas T'arrives ta vie 1 000 bas t'es réglé T'es réglé Bon bah écoute Il fait des musulmans Et c'est bon Directement il fait faillir Oh cache Il fait une grand cesse de gueule Tu dois faire des courses directes Tu fais trop de suite de courses Un leader C'est que Bobby C'est un dit 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 Ensuite l'équipe Pour les personnes justement Qui habitent à Metz Ils ont pu voir Que j'étais aujourd'hui Dans le journal Puisqu'il y a une émission Que j'ai prévu de faire Ce week-end Enfin Vendredi soir Il y a une émission Justement basée sur le rap Qui va s'appeler Des rap Et j'aimerais justement Lancer ça en live Toutes les semaines Toutes les deux semaines Je sais pas tu vois Ou même justement Enregistrer ça Et l'envoyer directement Sur ma chaîne YouTube En tant que vidéo Tu vois Comme une émission Mais c'est pas une émission Comme tu peux le voir A la télé T'as capté C'est une émission tranquille Chill Comme on a l'habitude De le voir avec moi Tu vois Et en gros On va parler justement De rap D'actualité De sortie De tout ce qui se passe En ce moment Tu vois Il y aura beaucoup de débats Et je vous invite A être présent Ça sera normalement En live Sur ma chaîne YouTube Et si c'est pas Sur ma chaîne YouTube On le fera directement Sur la chaîne De la BAM Donc je vous invite A être présent L'équipe Ensuite Il y a quelques jours On a parlé de Kovalade Et on a vu Qu'il y a une vidéo De lui En prison Qui est sortie Donc là Il est actuellement incarcéré Et les personnes Qui savaient pas Pour quelle affaire Ben Il avait été mis en prison Est-ce que c'était pour la Rix En boîte de nuit Ou alors pour l'accident Et là Il y a un article Qui est ressorti Et qui dit Le rappeur Kovalade Condamné à deux ans de prison Après la Rix Dans une boîte de nuit parisienne Le rappeur Originaire de l'Essonne A été condamné ce mercredi Par le tribunal de Paris Pour violence aggravée Il avait participé A une bagarre Ayant éclaté Dans une boîte de nuit parisienne En 2022 Le tribunal l'a condamné A 24 mois de prison Dont 12 avec sursis Donc là Ben Il doit faire 12 mois fermes Si j'ai bien compris Sur justement Les 24 mois Il y en a 12 Avec sursis Et il y a un article Justement Ben Qui explique Tout ce qui s'est passé Etc Tu vois le soir là L'effet remonte à novembre 2022 Ce soir là Le rappeur Kovalade Est sorti au Cahil Une boîte de nuit à Paris Soudain Une Rix éclate à l'intérieur De l'établissement Avant de se poursuivre Sur le trottoir Le rappeur Originaire de l'Essonne Prend part à cette bagarre Il donne notamment Un coup de bouteille A l'une de ses victimes Ainsi Qu'un coup de pied Et un coup de genou Trois hommes Et une femme Sont passés à tabac Et Kovalade Et alors interpellés Et placés en garde à vue Il sera finalement Poursuivi Pour violence aggravée Au même titre Que deux de ses compars Et ayant pris part à la bagarre Ce mercredi Le tribunal a rendu Son délibéré Concernant cette affaire Dont l'audience S'est déroulée Le 2 juillet dernier Le tribunal a condamné L'artiste à 24 mois de prison Dans 12 mois Avec sursis probatoire Pendant deux ans Il est également soumis A une obligation De travail et de formation Et il devra par ailleurs Indemniser Les parties civiles Ces deux co-accusés Ont également été condamnés A de la prison ferme Le rappeur Déjà en détention Si la partie ferme De sa condamnation A été aménagée Sous la forme D'une surveillance électronique Pour l'instant Le flou Demeure sur l'exécution De sa peine Car Cobalade Se trouve actuellement En détention Pour une toute autre affaire Et là Ils font référence A ce qui s'est passé Tu vois L'accident de voiture Etc Et ouais Il pourrait justement Avoir une peine Plus lourde Que celle là Par rapport à Justement cette affaire là Voilà Donc voilà l'équipe C'est tout pour cette petite vidéo Actu Dites-moi vous ce que vous en pensez Dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Pour soutien les référencements Et si jamais vous êtes pas abonné Je vous invite à activer la petite cloche L'équipe L'équipe Autumn, hiver, été, j'étais dans le bâtiment Personne prend tes patins Gros, tu vas patiner Midi, minuit Sur le terrain Gros, ça t'artine Je sais que les traites Je sais que les traites mettent du temps à se révéler Il n'y a plus de confiance Pour tôt c'est fini Du truc Gros, l'équipe C'est tout pour cette petite actue de la journée Si jamais t'as de l'actualité Je te mets mes réseaux ici Et n'hésite pas à me contacter en privé Comme ça, je pourrais en parler en vidéo Sinon, je te dis à ce soir Pour une écroute chante, une nouvelle vidéo Et une nouvelle discussion Et à mon avis Bah, c'est tout trop Tu vas la retrouver en fin de vidéo Dans plusieurs vidéos Enfin bref Peace, les gars